J'avais approché Frédéric l'an passé pour répertorier un peu tous les groupes utilisateurs, tous les groupes qui sont dans le web finalement au Québec, dans lesquels on pourrait soit influencer ou soit aller participer ou se mêler à eux. Donc, on a créé une page sur le site Internet avec un formulaire que soit les gens pouvaient par eux-mêmes identifier leur groupe ou qu'on se servait comme outil nous pour identifier les groupes. Puis maintenant, on a une liste de, je dirais, pas mal exhaustifs de toutes les communautés de pratiques en web, autant technologique que programmation. Donc, maintenant, avec ce botin-là, on a une richesse d'action qu'on peut parler, qu'on peut écouter. Puis cette année, 2011, ça a été l'année pour répertorier. Maintenant, on peut communiquer avec eux. Sur le site du Bétois-Québec, dans le pied de page, sur procès-verbaux, sur Assemblée générale annuelle 2011, puis vous allez quelque part dans le bas du document, il y a un lien vers la page. C'est dans les ressources. Dans la page ressources, il y a un onglet du botin. Vous envoyez une question sur la liste, puis on répond. Botin des ressources Web. Donc, on avait mis en place un outil avec un formulaire qui permettait de recenser les agences Web du Québec pour connaître un peu plus qui est là-dedans, parce qu'il y en a des centaines et des milliers même. Là, maintenant, on connaît des réponses par rapport aux agences Web sans même avoir besoin de connaître les agences Web. Le botin qu'on a mis en place, pour toutes sortes de raisons, mais surtout parce que c'est un manque de promotion, c'était pas très sexy, il fonctionnait pas du tout. Puis, en juin ou juillet, est sorti le portail Agence Web Québec fait par Richard Vallée, qui est au bout de la table ici. Puis, eux, de leur côté, ils ont déjà fait un bon bout du travail. Donc, pourquoi pas travailler avec eux pour avoir la portion botin ou la portion répertoire, puis voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire pour bonifier l'offre. Donc, Richard, ce serait bien d'avoir l'Internet, right? Oui, ça aurait été fun de pouvoir le présenter. Bien, je pense pas que c'est dramatique parce qu'on est vraiment, on est resté simple. Moi, j'étais vraiment curieux justement de savoir, nous, on est une petite agence, je suis indépendant aussi, on est une petite agence avec ma conjointe, on travaille au bureau à la maison, on connaît pas nécessairement tout le monde, puis on n'est pas des gros réseauteurs. Alors, c'est juste intéressant de savoir c'est qui les entreprises au Québec, puis j'avais vraiment pas une définition de qui et combien. Alors, on a décidé quand j'ai commencé à chercher, pour me donner une idée du marché, il n'y avait tout simplement pas la réponse. Qui sont les acteurs au Québec? Il y avait même une discussion sur LinkedIn, quelqu'un demandait ça. Et bon, les réponses étaient un peu, ben, j'en connais quelques-unes, mais je trouve ça intéressant de répondre à la question. On est allé tout simplement, donc, le site est tout simple. On liste les agences, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas rien. On a essayé de répondre pour que les clients, les gens qui sont à la recherche d'un expert web, puissent chercher dans la région avec une expertise qu'ils ont en tête, ce qui n'est pas toujours nécessairement quelque chose qui leur sert, mais pour les professionnels, entre eux autres, ça peut être intéressant quand ils veulent communiquer sur une spécialité. Et le budget, qui est toujours évidemment une question pour les clients. Donc, on a tout simplement rassemblé. Franchement, je n'ai tout simplement pas fait de petits résumés d'administration. Je pense qu'on a environ 104 ou 105, je ne suis pas certain exactement. Donc, évidemment, on sait qu'on en a beaucoup à aller chercher, entre autres, les indépendants, parce qu'on n'est pas seulement les agences, on évite les professionnels qui se démarquent quand même. Puis, j'aurais même peut-être une petite question pour vous, si vous êtes intéressé aussi à vous inscrire, c'est toujours le fun. Mais on a la question vraiment de les professionnels du web qui, nous, on s'est inspiré beaucoup. Quand vous allez voir le site, si jamais vous allez visiter, on ressemble quand même à Swordfolio, que 30-7 Signals a fait. Ça a été un peu ma base de référence. Les agences, les répertoires du genre sont toujours extrêmement visuels. Mais comment faire quelqu'un qui a une expertise qui est purement technique, qui ne se représente pas graphiquement? On n'a pas réussi à résoudre ce problème-là. Quelqu'un qui a une expertise en SEO, on peut faire un dessin avec des graphiques, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi la meilleure façon. Alors, c'est peut-être une question que je lance ouvertement aux membres ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un qui est vraiment strictement technique et dont le travail ne paraît pas? Ce qui est mon cas. Moi, je suis le programmeur. Évidemment, on perçoit le résultat en bouillé, mais c'est le travail du designer qu'on voit. Mais mon travail, la valeur est difficile à percevoir. Donc, les experts, même en architecture d'information, en contenu, comment est-ce qu'on peut représenter ça? C'est encore une problématique qu'on espère résoudre. C'est ça. Une idée qu'on a par rapport à ça, qui est une idée, mais il existe des métriques. Plus c'est technique, plus ça se mesure. Donc, il existe des métriques qu'on pourrait, avec un comité indépendant, mais assigner une note de qualité quelconque qu'on vient stimper sur les différentes fiches des membres de ce portail-là. Donc, ça, c'est une idée qui est lancée. Mais oui, en effet. Donc, un site pourrait être vraiment affreux, mais être ultra-optimisé dans tous les aspects techniques. Donc, c'est un partenariat à développer avec Richard Vallée et son portail Agence Web Québec qui répondrait à notre intention d'avoir une proximité ou du moins une information à savoir c'est qui qui se dit Agence Web au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada